Yo, what's up ? C'est Tom Chakes et AXI. On se retrouve ici à Nantes pour parler de son magazine. Breakers Mag. Ok. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu aujourd'hui ? Je m'appelle Tom Chakes. Je fais partie d'un crew à La Réunion qui s'appelle Fratelli 974. Donc j'ai commencé le break à Paris il y a près de 8 ans. Ensuite, j'ai continué Montpellier, Nice, un peu à l'étranger. Maintenant, je me suis installé à La Réunion il y a peu de temps. Les 6 derniers mois, j'ai travaillé sur un projet qui consiste à essayer de créer un magazine papier pour diffuser et un peu archiver et documenter ce qui s'est passé dans la culture breaking, dans le monde du breakdance, pour essayer d'apporter des archives intemporelles et des bouquins qu'on pourra voir chez nous. Ce magazine, tu l'as sous tes mains ? Voilà la première édition de Breakers. Franchement, ça déchire. Celle-ci, je la trouve vraiment très très fraîche. Voilà ce qu'on peut retrouver dans ce magazine déjà. Beaucoup de texte, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages. Tu peux nous en parler ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans exactement ? Cette première édition, elle fait 132 pages. On trouve plusieurs styles éditoriaux. Il y a des reportages, il y a des reportages historiques, des interviews. Il y a des dossiers de discussion. Il y a des portfolios photographiques. C'est un magazine qu'on a essayé de rendre assez design, assez graphique, qui présente à peu près 50% de photos, 50% de texte. Il y a 10 articles, 25 intervenants qui viennent de France, de Réunion, Japon, Etats-Unis, Canada. Donc plutôt axés France, mais avec certains dossiers qui font quand même intervenir une communauté internationale. L'ensemble du magazine est aussi bilingue, donc français et anglais. Tous les articles sont traduits en anglais. Ce qui va permettre d'intéresser éventuellement tout le monde sur Terre, qui parle également français ou anglais. Et le langage break qui va pouvoir se reconnaître dans les histoires qu'on raconte, dans les interviews et dans toutes les vies qui sont comptées dans l'ouvrage. Tu as dû pas mal bouger, pas mal rencontrer d'acteurs de la culture hip-hop pour faire tous ces témoignages, tous ces... tout ça, ça s'est passé comment ? L'idée, elle est vraiment venue de nulle part. Elle est venue d'une idée que j'ai eue sur le moment. C'était une histoire de seconde, j'ai eu cette idée, je me suis dit pourquoi pas. Et la semaine d'après, je commençais parce que j'avais le temps libre et les ressources financières qui me permettaient d'essayer, de tenter l'expérience. Et après, il faut penser au contenu que tu veux représenter, aux valeurs que tu veux représenter. Et du coup, on découle les personnes que tu as envie d'interroger. Et après, c'est beaucoup d'inconnus également. Tu pars avec... en sachant un tout petit peu de choses. Et après, tu découvres vraiment ces personnes dans leur intimité, dans leur cercle, dans leur bulle de vie. Et tu essayes d'amener leur vie d'une certaine manière, et de la documenter, et toujours axé sur le break, parce que le break, c'est leur vie, etc. Oui, donc ça demande quand même un sacré investissement. Je me souviens, quand tu m'en as parlé, c'est quelque chose qui ne s'était jamais vraiment fait, en tout cas dans le break. J'ai essayé un peu de le faire à l'image de tous les magazines qu'on trouve depuis 40 ans dans plein de disciplines, comme le skate, le surf, le snowboard et tout, qui sont quand même des magazines qui sont faits par des passionnés pour des passionnés, et qui essayent d'amener de manière très graphique une vision et une documentation sur leur discipline. Pour moi, la culture skate, culture surf, on n'est pas à des années-lumières de la culture break. Et pour autant, dans le break, la vie des activistes, aussi localement ou internationalement à G-Style, elle n'a jamais été racontée. Alors qu'on est tous en train de se buter à l'entraînement, que le travail qu'on fait dans la salle d'entraînement est plus dur que le travail qu'on va faire pendant nos études ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que ça méritait d'être raconté. Oui, c'est clair. Et encore une fois, quand tu m'en as parlé, je me souviens, je me disais, mais comment ça ? Qui va s'intéresser à ça ? Comment il va faire ça ? Et en fait, tu as sorti ça hyper rapidement. Et oui, je me dis, putain, de la démarche, la démarche, vraiment, elle est forte, quoi. Genre, il faut oser, quoi. Et ça marche en plus, parce que là, il y a plein de gens qui s'intéressent à ce que tu as fait, à ce que tu proposes. Et franchement, félicitations, je trouve ça cool. Merci. Merci beaucoup. Ça commence à marcher un peu. Il y a un long chemin à faire, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Si je souhaite un jour en vivre, il faut atteindre une communauté qui est de plus en plus large. Donc ça s'inscrit dans un contexte qui est favorable, parce que le Break Retrogeo, ça se diversifie énormément. Il y a énormément de gens qui commencent à s'intéresser plus en détail à la discipline. Mais il y a encore énormément de chemin à faire, quoi. Oui. Donc tu as une vision à long terme avec ton projet. Ce n'est pas juste histoire de sortir un magazine une fois. C'est quoi le projet à long terme, du coup ? J'aimerais bien essayer de créer un espèce d'héritage, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans le temps, inscrire ce média dans le temps, essayer de proposer un magazine tous les six mois, dans la mesure du possible, et continuer à travers les années pour apporter encore plus de vision, plus de contenu, plus de fonds, plus de formes, plus de photos, etc. Et également, voilà, dans l'idéal, ça serait de constituer également une équipe de personnes qui va travailler ensemble, qui ait du graphisme, des personnes qui, que ce soit b-boy ou juste passionnées par le hip-hop, qui travaillent dans le graphisme, qui travaillent dans le journalisme, dans l'écriture, dans la communication, marketing, etc. Et à terme, si le magazine fonctionne bien, que tout le monde soit rémunéré justement pour son travail. Et voilà. Ça, ça serait vraiment le rêve, quoi. Que ça soit une structure où, mettons, 5, 6 personnes travaillent à temps partiel, tout en ayant leurs activités à côté, leur travail, leur job, et que tous les six mois, voilà, une nouvelle édition, quoi. Et dans 40 ans, peut-être, on aura 80 magazines. Après, ce sera co-lecteur, quoi. C'est trop lourd, tu vois. Ce sera trop, trop, trop lourd. De manière profonde, qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux lecteurs qui vont lire ce magazine ? Et qu'est-ce qui t'anime dans le fait de mener ce genre de projet ? Je vais commencer, moi, déjà, par ce qui m'anime. Oui. Déjà, pour moi, vraiment, rien que personnellement, passer par le biais de ce média, de ce magazine, ça me permet de discuter en profondeur avec des gens avec lesquels, je pense que je n'aurais jamais abordé de tels sujets, abordé de telles questions. et ça, rien que, personnellement, pour moi, c'est une source de connaissances infinies, quoi. Que ça soit quelqu'un qui est dans le break depuis 5 ans ou un OG qui a fait sa carrière aux Etats-Unis, et tout, enfin, c'est des puits sans fond de connaissances qui ne peuvent que m'inspirer. Et j'ai l'impression, depuis que j'ai commencé ce projet, que ma danse, même ma perception du monde du hip-hop, elle change à chaque interview, en fait. C'est fabuleux, en fait. Ce que les gens ont vécu, ce que les gens savent, ce que les gens transmettent, c'est des trucs que tu n'imaginerais jamais. Ce que les gens ont vécu, et tout, c'est ouf. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et après, plus particulièrement, dans la forme, ce qui va apparaître dans le magazine, c'est justement, quand tu retranscris des interviews en papier, il y a quelque chose qui est différent de la vidéo, c'est que tu ne te soucies pas à l'image que tu vas donner en vidéo. Donc tu vas juste pouvoir dire, même si au bout d'un moment, tu commences à dire du bullshit, après l'interview, elle est retravaillée. Tu peux vraiment mettre les formes sur le texte que tu vas écrire. Oui. Parce que, bon, déjà, il faut le faire parce que le texte, après, il reste. Donc si tu écris du bullshit, le bullshit, il va rester, quoi. Oui, il faut que ce soit propre, oui. Et donc il y a pas mal de valeurs de b-boy qui passent à travers ces textes que j'aimerais représenter. Et également, j'ai plusieurs objectifs, donc moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que ce magazine, il parle à la communauté des b-boys et des b-girls, que voilà, les b-boys et les b-girls en soient attachés et se sentent également appliqués par ce qui est en train d'être relayé à travers ce magazine. Mais aussi, un truc que j'aimerais fort, voilà, le format papier, c'est un format que nous, notre génération, enfin, 95-2000, on n'a pas énormément vécu avec. Encore, on était dans une période de transition. Les kids, aujourd'hui, ils ne connaissent pas du tout les formats papier, mais les parents des kids connaissent les formats papier. Et pour moi, je pense qu'un truc important pour la suite, c'est que, en fait, les parents, quand ils mettent leurs élèves dans une salle de danse, ils ne mettent pas leurs élèves dans une salle de sport pour se défouler. Il y a quelque chose qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils leur ouvrent une porte vers la culture hip-hop, qui est une culture qui est à l'encontre de ce qui est en train de se développer le plus en plus dans le monde, c'est-à-dire la disparité des peuples, la distanciation entre les gens. Le hip-hop fait fi de toutes ces valeurs qu'on retrouve dans la société d'aujourd'hui. Et si les parents, du coup, ce format papier va leur parler, et s'ils le feuillettent, s'ils lisent quelques histoires, j'aimerais qu'ils se rendent compte rapidement que mettant leurs kids dans cette salle de danse, c'est tellement de valeurs de bien-être, de bien penser, de bien se comporter avec les humains qui vont leur inculquer également. Parce que même tous les profs essayent à leur manière d'inculquer aux élèves directement, mais je pense qu'un grand travail va passer par les parents, parce que les parents auront une énorme influence sur les élèves. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est peut-être très utopiste, même si ça ne marche que chez une seule personne, ce serait trop beau. Ouais, OK. Puis tu as dit avoir des retours de ton travail, il y a des gens, ils doivent être reconnaissants pour ce que tu as fait. Rien que la gratitude, c'est hyper intéressant. Les gens qui disent « Ah, c'est super cool ton travail, Tom, continue dans tes projets. » Ouais, de ouf. Je vois qu'en général, les commandes vont arriver, mais il y a peut-être une vingtaine de personnes qui l'ont déjà eue. C'est vrai qu'ils reconnaissent très modestement que l'objet, il a été fait de manière assez professionnelle, qu'il y a du contenu, il y a de la lecture. Donc, je remercie tout le monde pour la reconnaissance qu'ils ont envers ce travail. Après, je sais que l'objet, il a un certain prix. Aujourd'hui encore, il coûte 20 euros. Ce n'est pas 7 euros, ce n'est pas 8 euros. Mais c'est parce que c'est le début. Après, ça se développe en plus grand nombre. On aura le luxe de le mettre moins cher. Mais voilà, pour l'instant, ce sont des contraintes qui viennent avec le travail qui est fourni. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se le procurer du coup ton magazine ? Merci. Je le prends. C'est bon, toi, c'est fait. Tu te l'es procuré. Ouais, moi, je me suis procuré. Je l'aurai dans ma boîte aux lettres en plus. Donc, pour les personnes qui veulent l'avoir, vous l'avez directement livré en France. OK. Et donc, c'est exclusivement sur le site internet qui est www.breakers-magazine.com Et toute la communication sur l'édition 1, 2 et les suivantes se font via la page Instagram qui est arrobase breakersmag. OK. Et voilà. Il en reste encore pour la première édition. On a fait un tirage de 250 exemplaires. Il en reste près de 100. Donc, foncez. Ouais, aller soutenir le projet. Ouais, franchement, c'est quand même un bel objet. En plus, c'est assez épuré. Genre là, comment ça s'appelle ? Les derrière de couverture, c'est ça ? Ouais. Ouais, bah, moi, j'aime beaucoup. C'est très épuré. On a de belles images. Ça peut être un cadeau. Ça fait un beau souvenir. Puis, c'est quelque chose qui se touche. C'est tangible, en fait. C'est pas genre une publication Instagram. C'est... Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que je vais en créer un aussi un magazine parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est trop numérique. C'est trop... Non, je rigole. Non, franchement, c'est impressionnant quand on regarde le texte que... Enfin, tout le contenu qu'on a dedans, c'est... Il y a du travail, en fait. Il y a un travail énorme. En plus, tu as fait ça vraiment tout seul, quoi. c'est assez... Bah, tout seul, je situerais que j'ai fait peut-être 70% tout seul. Après, il y a 30% des choses qui ont été faites par des personnes qui ont gravité autour de moi. Ouais, OK. Mais je voulais essayer vraiment de sortir cette première édition tout seul pour ensuite pouvoir montrer que le projet, il est réel, qu'il va exister et qu'il est déjà en train d'exister. Et qu'après, c'est plus facile de démarcher des gens qui souhaiteraient travailler avec toi une fois que tu as déjà montré un premier truc. Oui, j'y suis un peu à les têtes baissées. Il y a encore certains défauts et il y a déjà certaines qualités. Mais c'est rien n'est figé, en fait. Tout va évoluer avec les personnes qui vont être amenées à travailler pour le projet. Et voilà, c'est quelque chose qui est en devenir et qui sera constamment en évolution parce que l'évolution, c'est la recette pour la longévité. Comme le hip-hop a constamment évolué et c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui et qu'il continue de se développer. Totalement. Donc le nom, c'est Breakers ? Breakers. Pour englober aussi bien les b-boys que les b-girls. Et après, bien sûr, ça n'oublie pas les DJs, ça n'oublie pas les speakers, ça n'oublie pas les marques de sable, ça n'oublie pas l'événementiel. Tout le monde est représenté là-dedans. Donc tu cibles quand même un large public. Ce n'est pas seulement que les danseurs. C'est vraiment tous les piliers de la culture hip-hop. Et les photos, c'est toi qui les as faites ? Pour certaines photos, c'est moi qui les ai faites. Ça, c'est typiquement un portfolio du photographe des 7 dollars, Apple 76. Donc ça, ce sont ses photos à lui. Lui, il habite à Grenoble et son crew est un peu éparpillé dans le monde. Mes souvenirs sont bons. C'est un portfolio photographique. Il y a des photos qui ont été faites exclusivement pour le magazine et sinon, il y a également des photos d'archives qui permettent de documenter les histoires. J'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent et peut-être qu'ils se disent qu'ils voudraient entamer une démarche comme celle-ci. Le fait de créer quelque chose, le fait de contacter des gens, le fait de, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, créer un article, une chaîne YouTube, créer un produit, un business, n'importe quoi. Du coup, toi, tu es rentré en contact avec pas mal de personnes. Des personnes, on pourrait se dire comment on fait pour rentrer en contact avec eux ? Donc toi, comment tu as fait C'est vrai que même moi, j'ai toujours l'impression qu'aborder un b-boy ou une b-girl, ça paraît intimidant au premier abord. Mais au final, on aime tous partager notre expérience et apprendre des autres. Donc c'est clair qu'il ne faut pas se limiter, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, poser des questions, proposer ses projets. Après, tu seras suivi ou tu ne seras pas suivi, ce n'est pas grave. Après, l'important, il vient de ce qui se passe dans ta tête également. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des projets qui seront ambitieux ou quoi que ce soit. Surtout que le break est en train de considérablement changer en ce moment. Oui. Avec son entrée au JO, donc mine de rien, ce n'est pas anodin comme truc, c'est-à-dire que ça va rentrer vraiment aux yeux du grand public et ça va considérablement changer sous toutes ses formes et ça veut dire que le changement va amener des opportunités et les opportunités, si elles ne viennent pas de l'intérieur, elles seront prises par des gens qui sont de l'extérieur et qui risquent de mal représenter la vraie flamme et le vrai fond du break. Il ne faut pas être à l'encontre du changement parce qu'il va arriver quoi qu'il arrive, mais il faut l'accompagner et justement saisir toutes ces chances de devenir commentateur battle ou quoi que ce soit. Il faut vraiment aller chercher ces opportunités pour en discuter après avec la communauté et le représenter au mieux. Imaginons, quelqu'un veut entrer en contact avec quelqu'un qui a un blase, comment il fait ? Il contacte sur Instagram, par mail, par Facebook ? Instagram, oui. Instagram. Et après, tu connais toujours quelqu'un qui le connaît personnellement. Donc si même lui ne va pas te répondre sur Instagram, tu as toujours un poteau qui lui va te répondre et tu lui expliques ton projet et lui va dire « Ok, je veux bien te donner un coup de main, j'envoie un message à l'OG que tu veux interroger. » Il faut être professionnel au maximum. C'est tout con, mais éviter les fautes d'orthographe. C'est des leçons toutes connes. Je ne sais pas qui je suis pour les donner, mais essayer d'être synthétique. C'est vrai que c'est des conneries. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être passé à la caméra, mais c'est surtout con. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. C'est comme dans tous les mondes, dans toutes les professions. Plus tu es synthétique, plus tu es humble, plus tu t'intéresses aux autres, plus les opportunités elles vont venir à toi. Ok. En tout cas, moi je trouve ça très intéressant. Le magazine, si vous voulez vous le procurer, on mettra le lien dans la description. Voilà, me donner un maximum de soutien. Les personnes pour qui ça inspire la démarche, vous pouvez contacter aussi Tom pour peut-être lui demander des questions, des conseils, comment lui s'y prendrait pour telle ou telle démarche. N'hésitez pas. Et puis, même si vous n'avez pas les fonds d'acheter le mag, suivez, partagez le mot. Voilà, le partage fera vraiment le futur du projet. et Dieu sait que tout projet a besoin de soutien. Donc voilà, si ça vous parle, donnez la foi. Plus vous s'y tiendrez, plus ça sera magnifique. Yes. Est-ce que tu as un petit message à faire passer en rapport avec la vie, le break, le hip-hop ? Entreprenez, lancez-vous dans quels que soient les projets qui vous passent par la tête, sans honte, sans limite, et puis rester passionné. C'est ça qui fait vivre. C'est la passion qui fait vivre. Avec une passion, tout deviendra rose. Tout sera ouf. C'est vrai que, moi, ça fait trois ans que je vis de la danse et c'est fluide en fait quand tu fais ce que tu aimes. C'est fluide. Tout est plus simple parce que tu n'as presque pas l'impression de travailler. Si, tu travailles, mais ça part amour. Et tu n'es pas à te poser des questions si tu as fait le bon choix ou quoi que ce soit. Quand tu arrives à t'affranchir de toutes ces questions sur ce que tu as fait professionnellement le bon choix, c'est déjà un énorme poids qui part de tes épaules. De ouf. Tu peux commenter la vidéo, poser tes questions, mettre un j'aime, partager la vidéo, commander le magazine. Voilà. Donne un maximum de force et je te souhaite une très bonne journée. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada